Je suis né en 1946 ici à Dakar. Je suis sénégalais de souche et d'origine. C'est un pays charmant, un pays de soleil, c'est presque un dimanche sans fin et des guirlandais de bonheur. Le Sénégal, un pays de vieille civilisation. Dans chaque village, il y avait un arbre à palabres. Tout le monde se réunit autour d'un arbre pour traiter des problèmes de mariage, des problèmes de coutume. Je me suis toujours évertué à avoir une présence africaine sous l'échiquier du judo mondial. Partout où j'étais chez moi, le judo est une très belle famille. Le Sénégal, un pays qui s'enracine profondément dans les cultures négro-africaines, mais aussi qui cherche toujours à s'échapper de ses racines et d'aller à la quête du monde. L'Afrique, c'est un continent d'athlètes naturels. Ils ont le rythme corporel, ils ont la souplesse corporelle et aussi l'aisance naturelle de l'athlète. Ils font que le judo est vraiment la discipline qui peut permettre à l'Africain de faire mieux et plus. L'ouverture de ce dojo, c'est quelque chose de fabuleux pour moi. Il a été prouvé que les enfants qui sont dans des dojos font de bonnes moyennes en classe. Un judoka de 18 ans, à l'heure où les enfants vont dans les bars comme ça, le judoka est debout de ce qu'il vaut et de ce qu'il est. C'est cet équilibre qui fait que l'ouverture de ce dojo est pour moi une consolation inestimable. Sur la vie sociale, les mêmes techniques qui lui permettent de vaincre les problèmes que nous avons, les factures, le loyer, la santé et tout. Je suis allé au championnat du monde des vétérans. Il est important d'avoir du judo pour les gens parce qu'ils se sentent dans leur corps, dans leur esprit et leur chair. Mais ça vous se sentent, ça vous donne du corps et c'est très bon pour le corps, pour l'esprit et pour la vie, pour l'aisance de vivre. Le judo est une thérapeutique absolue. C'est l'esprit du judo qui est dans tout le genre humain. Quelle que soit la valeur politique ou économique d'un pays, les besoins de l'homme sont les mêmes sur la planète des hommes. Le judo, c'est tout ce qui contribue à éloigner l'homme de la médiocrité. Refuser d'être médiocre, c'est aller au charbon, c'est travailler, c'est s'impliquer, essayer de changer son destin. Pour le judo cadre, rien n'est impossible. Si je refuse d'être médiocre, si je fais les limites dans le possible, je n'aurai que des acquis positifs dans le sens de mon développement. C'est fabuleux. 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 C'est fabuleux.